Nord Stream, enquête sur la destruction des gazoducs et la piste ukrainienne. Le 26 septembre 2022, les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2, destinés à acheminer le gaz russe vers l'Allemagne sous la mer Baltique, ont été détruits par deux énormes explosions sous-marines. Cette destruction symbolique de la dépendance énergétique envers la Russie a suscité des interrogations sur les commanditaires de cet acte. Deux médias allemands, Der Spiegel et la chaîne ZDF, ont mené une enquête approfondie pendant des mois. Ces conduites de gaz étaient un lien vital entre l'Allemagne et la Russie pour un approvisionnement énergétique abordable, mais elles ont été anéanties, remettant en question cette relation. Le gazoduc Nord Stream 1, étalé sur 1200 km, est composé de 200 000 pièces sous la mer Baltique, acheminé 60 milliards de mètres cubes de gaz par an à partir de 2012, représentant 16% de l'approvisionnement européen en 2018. Nord Stream 2, dont les travaux ont débuté en 2018, devaient transporter 55 milliards de mètres cubes de gaz par an. Bien que le gazoduc ait été achevé en septembre 2021, il n'a jamais été mis en service. Après des recherches approfondies menées par une équipe de journalistes du magazine Der Spiegel et de la chaîne ZDF, dans plusieurs pays, une piste semble se dessiner, celle de l'Ukraine. Les résultats de l'enquête pointent vers cette direction, notamment grâce à un bateau de plaisance loué en Allemagne en septembre 2022, dont les traces remontent jusqu'en Ukraine. Les experts estiment que l'utilisation d'une telle embarcation aurait permis de mener cette opération de manière discrète. Les enquêteurs allemands ont également découvert des traces d'explosifs à bord du navire Andromeda, pointant vers une possible implication ukrainienne. Les États-Unis avaient d'ailleurs averti l'Ukraine de la possibilité d'une telle attaque. Les services de renseignement néerlandais et américains avaient partagé des informations en ce sens avant l'été 2022, évoquant également une piste ukrainienne. Si cette hypothèse devait être confirmée, cela aurait d'importantes conséquences, notamment sur le soutien international à l'Ukraine. Cependant, il reste à déterminer si cette initiative a été prise par le pouvoir, les services secrets ou un groupe agissant indépendamment en Ukraine. D'autres théories ont également été avancées, comme celle d'un journaliste américain suspectant les États-Unis de vouloir éliminer la menace russe du chantage au gaz envers l'Allemagne. Néanmoins, ces spéculations restent minces en termes de preuves. Des mouvements de navires russes dans la mer Baltique pendant l'été 2022 ont également soulevé des questions, mais les motivations de la Russie pour saboter ses propres infrastructures restent floues. Toutes ces hypothèses et spéculations entourent cet événement qui ressemble à un scénario de thriller politique digne d'un film. Mais la vérité derrière ces explosions sous-marines reste encore à découvrir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, soutenir la chaîne. Nous sommes de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Activez la cloche pour vous, pour être au courant de chaque nouvelle vidéo, chaque nouvelle info. Partagez, likez, commentez. Moi, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne nuit. À la prochaine.